Pour le dernier jour des fêtes de messe, en fin d'après-midi, le public a pu assister à une course landaise mixte, organisée par la Ganaderia de la Mecque. Un spectacle en deux parties, dans les arènes en grille de la ville, pour le plus grand plaisir de tous. La première partie, c'était avec des écarteurs et sauteurs, écarteurs, sauteurs, partie professionnelle. Les vaches étaient très bien parce qu'il y a des vaches qui sont adaptées pour les grilles, comme ça, ou des vaches pour des grandes arènes en dur. On a fait un très bon spectacle, je pense, où on a fait plaisir au public, où on s'est fait plaisir aussi. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre, avec du joli bétail, du monde sur les gradins, donc ça fait plaisir. Les vaches qui ont marché, il n'y a pas eu de coups, donc déjà c'est plus facile. Après, il y a des courses qui se passent un peu moins bien, où ça fait un peu plus mal, mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie de notre sport. La course en est, c'est un peu la loterie. On a toujours envie, mais ça peut bien se passer comme mal se passait. Puis avait lieu la seconde partie du spectacle, cette fois-ci réservée au jeu. Tous ceux qui le souhaitaient ont alors pu rentrer dans l'arène pour défier les vaches. Les enfants ont eux aussi pris part au spectacle avec le veau à la cocarde. C'est important quand on fait les courses mixtes, c'est avoir au moins des gens qui viennent pour les jeux, parce qu'autrement, on est obligé de combler avec les vaches à écart. Bon, voilà, s'il n'y a pas assez de monde pour faire les jeux, on comble le spectacle, il n'y a pas de soucis. D'habitude, je suis écarteur et là, j'ai fait les jeux pour essayer. Ce n'est pas du tout pareil parce que pour écarter, il faut attendre la charge de la vache et l'éviter au dernier moment. Et sur les jeux, il faut courir, la faire courir, tout ça. Il faut avoir un peu de jambes. Je n'en ai pas trop eu, je me suis fait toucher, mais bon, ça fait partie du jeu. La prochaine fois, je resserrerai, je pense, parce que ça m'a plu. Ils essayent, ils goûtent un peu à la vache. Ça, parce que la vache, elle vous prend, mais des fois, ça peut faire mal. Donc, c'est facile dans les plages, mais en bas, c'est un peu différent quand même. Le spectacle s'est achevé avec la traditionnelle vache à la cocarde. Les courageux sont alors entrés dans l'arène pour tenter d'approcher au plus près la dernière des vaches et de lui arracher sa cocarde. C'est finalement sans blessure et dans la bonne humeur que s'est achevé le dernier spectacle de ces fêtes. Moi, je suis content, le public aussi, du monde, le comité des fêtes, pareil, ils sont ravis. J'espère que l'année prochaine, on reviendra à Metz. Et puis, surtout, que les gens viennent à Courses Andes, parce que c'est quand même un sport qui est spécial.